Je pense que j'ai déjà la paix, j'ai retrouvé surtout l'emplacement pour mes activités. Moi c'est Ngongambi Bernadette Edith. Alors c'est une amie qui m'a parlé du voyage, alors si je sors dehors du pays, je peux travailler mes ongles là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a encouragée. Mais quand j'entre en route, je constate que c'est pas ça. C'est comme ça que j'ai été découragée moi, j'ai dit je signe ma déplication, je rentre. En même temps, quand je perds l'enfant, on me découvre, on découvre que j'ai un début de myome. Donc, c'est un pas facile pour moi. Je dois être faute parce qu'il n'y en ait personne. Je dois être faute, ils sont obligés d'être faute. Je suis Herman Zogo, département de protection, d'ici à l'Oyen Cameroun. Nous avons plusieurs types d'assassants que nous apportons en fonction des cas. Donc, chaque assassante que nous apportons est adaptée aux besoins de la pression. Pour son cas, il était question d'aller faire une consultation et le médecin traitant devait donner l'appel à lui. Faire poser la bonne diagnostic n'était vraiment pas un bon point. Il fallait pas être une médecin pour savoir qu'elle avait un problème. Elle a aussi bénéficié de beaucoup d'achat de sécurité sociale, beaucoup plus d'entre nous maintenir en contact tous les deux jours. Et durant ces séances, justement, on les briefe sur l'identification des signes de détresse et sur la gestion du stress lui-même. Nous avons aussi fourni un petit peu d'éducation pour savoir comment elle devra facilement développer sa résilience face à sa situation. Et je crois que chaque mois, nous faisons une évaluation de ses besoins psychosociales pour savoir si l'assassante que nous apportons est adaptée à la situation. J'ai eu les idées que seulement pour les ondes, ça ne me sera pas facile. Parce que j'ai produit toutes les clientes et puis j'ai changé d'endroit. Pourquoi ne pas ajuster le petit maillot parce que je suis au bord de la mer ? C'est comme ça que j'ai commencé à ajuster. Les détails de son projet ont été évoqués avec les conseillers d'incessions de la jeunesse. C'est une fois le projet mis en place que ils sont venus faire justement le suivi. Quand je suis rentrée, j'avais d'abord ondes parce que je n'avais pas de moyens. Je ne savais pas par où commencer. Les moyens même, je n'avais pas. Même pour manger, ce n'était pas facile. Là-dessus, nous, par aider les migrants à faire face à la stigmatisation et au sentiment de rejet dans la communauté, dès l'heure arrivée, nous avons installé les centres de psychoéducation. Une fois qu'il revient, comme on dit souvent au quartier chez nous, avec les mains vides, le regard de la société. Parce qu'en partant, là, il y a promis un duplex et des gros cylindres à son retour. Mais là, il revient avec un plastique de OEM. Donc, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a personne qui ne veut pas un avenir meilleur. On espère tous qu'il y ait un petit soleil demain. Sous-titrage Société Radio-Canada